Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la notion d'opération interne. Une opération interne est une opération qui est associée à deux éléments d'un ensemble, un élément de ce même ensemble. Schématiquement on écrit ça. L'opération c'est l'étoile, ça prend deux éléments de type E, donc deux éléments en input, et ce qui résulte de ça c'est un même élément de type E, donc du même type que les inputs, et donc le résultat c'est un output. Donc deux inputs, un output. Par exemple, l'opération étoile définie par x étoile y est égale à x plus y. Donc x et y ce sont deux nombres réels, et le résultat de l'opération c'est un nombre réel. Par exemple, si on nous demande de calculer 2 étoile 3, par définition 2 étoile 3 ici c'est 2 plus 3 qui donne 5. Donc 2, 3 et 5 ce sont trois éléments de R, donc trois nombres réels, ils sont tous du même type. Puis on remarque qu'il y a eu deux inputs et un output, et donc c'est ça qui caractérise une opération interne. Un autre exemple, dans lequel on nous demande de calculer moins 10 étoile 7 étoile 2. D'abord ce qui est demandé entre parenthèses, donc je traduis ça par une opération d'addition, puisque c'est comme ça qu'ici l'opération interne est définie. Donc moins 10 plus 7, le résultat de tout ça on additionne ça à 2, et donc on trouve le résultat de moins. Ok, toujours pour la même opération, on nous demande de déterminer si l'opération étoile ainsi définie constitue une opération interne. Donc oui effectivement on a deux inputs et un output, et tous les types sont les mêmes, ce sont tous des nombres réels. C'est donc bel et bien une opération interne. Prochain exemple, cette fois-ci l'opération étoile, ça prend un nombre réel et donc l'ensemble M2 croix 2, ce sont les matrices, c'est l'ensemble des matrices 2 par 2. Donc pour une opération étoile, elle prend un nombre réel et une matrice, et le résultat de tout ça est une matrice 2 par 2. Plus spécifiquement c'est défini par, je prends mon scalaire K et ma matrice A 2 par 2, et j'en fais la multiplication, je multiplie la matrice par le scalaire. Par exemple, si on nous demande de calculer 2 étoiles, la matrice, moins 1, 3, 1, 2, donc je calcule, je trouve la matrice, moins 2, 6, 2, 4. Prochaine question, on nous demande déterminer si l'opération étoile ainsi définie constitue une opération interne. Ici, il s'avère que non, bon, j'ai deux inputs, un output, mais ils ne sont pas tous de même type. Donc j'ai le scalaire K, dans l'opération K étoile A, le scalaire K est un nombre réel, tandis que la matrice A est une matrice, donc ce ne sont pas des éléments de même type, donc ce n'est pas une opération interne. Prochain exemple, cette fois-ci, l'opération étoile, elle prend un input, qui est une matrice 2 par 2, le output est un nombre réel. Donc c'est défini plus spécifiquement par ce qu'on fait avec notre matrice A, si on en calcule le déterminant. Et on nous demande de déterminer si l'opération ainsi définie constitue une opération interne. Donc ici, on a un input et un output, et les types sont différents, donc ce n'est pas une opération interne, je rappelle qu'une opération interne, ça prend deux inputs et un output, tous de même type. Donc ici, ce n'est vraiment pas le cas, ce n'est pas une opération interne. Ok, prochain exemple, j'ai une opération étoile définie sur E croix E, donc ça prend deux inputs dans l'ensemble E. Qu'est-ce que l'ensemble E? L'ensemble E, c'est l'ensemble des triplets XYZ dans R3, tel que 2X moins Y plus Z donne 0. Maintenant, qu'est-ce que l'opération étoile? L'opération étoile, au fond, c'est l'addition vectorielle dans R3. Première question, on nous demande de déterminer si 1 moins 2, 3 appartient à E. Donc je rappelle que E, ce sont les triplets de R3, pas n'importe lesquels, ceux qui satisfont à une condition bien précise. Donc deux fois la première coordonnée, moins la deuxième plus la troisième doit donner 0 pour faire partie de E. Voyons voir si le triplet considéré fait pas. Donc je calcule 2X moins Y plus Z, ici je ne trouve pas 0, donc 1 moins 2, 3 ne fait pas partie de E. Prochaine question, je cherche à savoir si le triplet 1, 0 moins 2, fait partie de E. Donc encore une fois, je lui fais passer le même test pour savoir s'il fait partie de E. Donc deux fois la première coordonnée, moins la deuxième plus la troisième, ici ça donne 0. Et donc je peux conclure que, effectivement, 1, 0 moins 2 fait bien partie de E. Ok, toujours avec le même exemple, je suis rendu à la question C. On nous demande déterminer si étoile est une opération interne. Donc autrement dit, si je prends deux éléments qui font partie de E, je leur fais subir l'opération étoile, est-ce que le résultat de ça va encore faire partie de E? Donc si la réponse est oui, à chaque fois que j'ai deux éléments de E, le résultat de l'opération étoile est encore dans E, bien on va dire que étoile est une opération interne. Ok, maintenant on va examiner ça de façon générale et algébrale. Donc on ne va pas prendre un exemple, un exemple ça couvrirait seulement un cas. Donc je me donne deux éléments de E. Donc x1, y1, z1 dans E et x2, y2, z2 dans E toujours. Donc quand on nous dit qu'ils font partie de E, ce qu'on nous dit implicitement, c'est qu'ils satisfont la condition des éléments de E. Donc 2x1 moins y1 plus z1 donne 0. Et même chose, 2x2 moins y2 plus z2 donne 0. Sans savoir c'est quoi x1, y1, z1, x2, y2, z2, on sait qu'ils satisfont ces conditions. Ok, par la suite, il faut que j'effectue l'opération étoile sur ces deux triples. Donc l'opération étoile me donne x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2. Maintenant, ce que j'ai obtenu là, je m'interroge, est-ce que ça fait partie de E? Pour répondre à cette question-là, il faut savoir est-ce que ça passe le test. Autrement dit, est-ce que deux fois le premier élément moins le deuxième plus le troisième, est-ce que ça donne bien 0? Donc je laisse de côté ce triplet-là et en quelque sorte je le laisse de côté. Je calcule cependant quelque chose à partir de ce triplet-là. Je calcule deux fois la première coordonnée moins la deuxième plus la troisième. Donc ça c'est quelque chose d'algébrique. Cependant je peux réécrire cette chose-là comme 2x1 moins y1 plus z1 d'une part, plus d'autre part 2x2 moins y2 plus z2. Ok, et donc ce que j'ai gagné en réécrivant ceci de cette façon-là, c'est que maintenant les deux parenthèses à droite, ce sont des expressions que je connais, que j'ai déjà vues. Elles donnent toutes deux zéros. Et donc ce que j'obtiens, c'est 0 qui donne 0, évidemment. Donc ça, ça m'indique que le résultat de l'opération étoile fait bel et bien partie de E. Et donc l'opération étoile est bel et bien une opération interne. Exemple suivant. Cette fois-ci, E, c'est l'ensemble des matrices. Donc E, c'est égal à accolade A, élément de M, N par N. Donc il s'agit des matrices carrées N par N, telles que A carré est égal à A. Autrement dit, ce sont les matrices carrées symétriques. Sur ces matrices-là, je définis l'opération étoile, qui est la somme matricielle. La question, c'est de déterminer si cette opération-là est une opération interne. OK, donc encore une fois, il faut que j'envisage ça de façon algébrique. Je commence avec une matrice A appartenant à E et une matrice B appartenant à E. J'essaie de voir si le résultat de l'opération étoile va encore appartenir à E. Donc A étoile B, par définition, c'est la somme matricielle. Maintenant, la somme matricielle, est-ce qu'elle fait partie de E? Autrement dit, si je la transpose, cette somme-là, est-ce que ça me redonne la même somme? On va voir. Si je transpose la somme, je trouve la somme détransposée. Et maintenant, je sais que A fait partie de E, donc je sais que la transposée de A donne A. Même chose, je sais que B appartient à E, donc je sais que la transposée de B donne B. OK, et donc qu'en est-il de la transposée de la somme? Bien, la transposée de A plus B donne A plus B. Donc ça, ça nous indique que A plus B appartient à E. Et donc l'opération étoile est bel et bien une opération interne. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai deux matrices carré-symétriques de même format, si je les additionne, le résultat va être encore une matrice carré-symétrique de même format. Donc ça reste dans E. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une opération interne. Exemple suivant, cette fois-ci, mon opération étoile agit sur l'ensemble E des matrices 2 par 2, dont le déterminant est 0. L'opération étoile, encore une fois, c'est l'addition. Et je cherche à déterminer si étoile est une opération interne. Ici, ce n'est pas le cas et un contre-exemple suffit. Donc lorsque c'est le cas, un exemple ne suffit en rien, puisqu'il y a une infinité de possibilités. Donc un parmi l'infini, ça ne vaut rien. Cependant, si ce n'est pas le cas et on trouve un cas qui ne fonctionne pas, ça c'est suffisant pour dire que ce n'est pas une opération interne. Ici, ce qu'on va faire, on va regarder deux matrices 2 par 2. On a la matrice 1, 0, 0, 0 et la matrice 0, 0, 0, 1. Toutes deux ont pour déterminant 0, donc ce sont deux éléments de E. Cependant, si je trouve la matrice identité 2 par 2, son déterminant n'est pas 0. Donc j'ai pris deux éléments qui sont dans E, j'effectue l'opération étoile, le résultat n'est pas dans E. Et donc je suis sorti de mon ensemble E et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une opération. Ok, prochaine définition. Soit l'opération interne étoile sur l'ensemble E. Un élément n dans E est dit neutre pour étoile. Si x étoile n est égal à n étoile x est égal à x pour tout x élément de E. Donc ça c'est ce qu'on appelle un neutre, dans le sens que sa présence dans l'expression x étoile n, sa présence peut être omise, on peut simplifier l'étoile n pour conserver seulement le x. Donc comme il n'a pas d'effet, on dit qu'il est neutre. Notez qu'un neutre est un élément constant qui ne dépend pas de x. Donc c'est une propriété qui est universelle, on dit pour tout x appartenant à E. Ok, essayons un exemple, un exemple tiré d'une image qui est un peu éloignée des mathématiques. Cependant, je pense que ça peut nous aider à rendre concrètes ces idées abstraites-là. Donc supposons que E, c'est l'ensemble formé des employés d'une compagnie. L'opération étoile, c'est l'opération, donc si j'ai deux éléments, donc deux employés, x et y de la compagnie, x étoile y. Par définition, c'est l'employé qui est le sujet de discussion de x et y lorsqu'il se rencontre à la machine à café. Donc imaginons que dans cette compagnie-là, à chaque fois que deux personnes se rencontrent à la machine à café, ils vont discuter de quelqu'un dans la compagnie. Donc on va appeler ça le contexte du potinage, donc on suppose qu'il parle d'une tierce personne, et donc il se dit des choses au sujet d'une tierce personne. Première question, décrire en mots ce que signifie dans ce contexte être un élément neutre. Donc un élément neutre, dans ce contexte-là, je vous invite à essayer d'y réfléchir. Qu'est-ce que ce serait un neutre dans ce contexte-là? Donc un neutre, il faut que x étoile n donne x. Autrement dit, lorsque x et n se rencontrent, le sujet de la discussion, c'est x. Donc, supposons que vous êtes le neutre. Si j'ai une conversation avec vous, on va parler non pas de vous, mais bien de moi. Donc si c'est vous le neutre, vous laissez toujours la place à l'interlocuteur avec lequel vous êtes en discussion. Et donc vous ne parlez jamais de vous dans la discussion, et c'est ça, être un neutre dans ce contexte-là. Donc il n'amène jamais rien de lui à la discussion. Il peut poser des questions à son interlocuteur, il peut lui demander comment ça va, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, mais il ne parle jamais de lui dans la discussion. Prochaine question, quand deux neutres distincts se rencontrent, de qui parle-t-il? Donc ça, c'est vraiment une bonne question. Donc qu'est-ce qui arrive quand deux neutres se rencontrent? Puisque si on parle, si la discussion porte sur une tierce personne qui n'est ni un ni l'autre, bien ce ne sont pas des neutres. De même, si la discussion porte sur le premier, bien ça signifie que le premier n'est pas neutre. Si la discussion porte sur le deuxième, ça signifie que le deuxième n'est pas neutre. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qui arrive quand deux neutres distincts se rencontrent? De qui parle-t-il? Il y a vraiment un problème parce qu'en fait, ça ne se peut pas. Il ne peut pas y en avoir deux neutres distincts. Étant donné que par définition, un neutre, ça doit avoir un caractère universel. Et donc, pour être universel, il faut être unique. Et donc ça, cette possibilité-là est impossible. Plus tard, on va le démontrer rigoureusement dans un théorème. Mais la preuve va être calquée sur cette idée-là. Qu'est-ce qui arrive quand il y en a deux qui se rencontrent? Prochaine question. Et là, ça tombe dans le pathétique. Ou plutôt pitoyable, pour ne pas commettre un anglicisme. La question est la suivante. Quand un neutre est seul à la machine à café et qu'il se regarde dans le miroir au mur. Donc il faut prévoir qu'est-ce qui arrive quand on calcule x étoile x. Donc si une personne se retrouve seule à la machine à café, on imagine que près de la machine à café, sur le mur, il y a un miroir. Donc il faut que la personne puisse s'adresser, enfin avoir une conversation ou discuter. Et donc c'est pas seulement ça qui est pitoyable, c'est le résultat. Donc qu'est-ce qui arrive au neutre quand il est seul à la machine à café et qu'il y a un miroir? Bon, et donc là voici le tournant dramatique que ça prend. Donc qu'est-ce qui arrive au neutre? Bien, c'est le seul moment où est-ce que le neutre parle de lui-même. C'est lorsqu'il est seul, il se regarde dans le miroir. Puis il se dit, ah, j'ai pas eu une bonne journée aujourd'hui. Ah, il parle de lui. Et c'est, donc voilà, pour la partie psychopathologique du cours, c'est ça qui arrive au neutre. Ok, je vous ai parlé plus sérieusement d'un théorème qui allait venir. Le voici. Si l'opération interne étoile possède un neutre, alors ce neutre est unique. Et on en fait la preuve. Supposons, donc c'est calqué comme je le disais sur la question B de l'exemple précédent. Supposons que j'ai deux neutres, donc N1 et N2. Donc les deux ont la propriété universelle. Donc les équations sont vraies, quelles que soient X dans E. Maintenant, si c'est vrai que c'est X. Alors je peux remplacer X par N1 dans la deuxième équation et X par N2 dans la première équation. Ça me donne ces deux équations-là. Donc j'ai les deux équations à la fin de la page. Maintenant, on voit que N1 étoile N2 est égal à N2. Mais N1 étoile, pardon, N2 étoile N1 est égal à N2. Et N2 étoile N1 est aussi égal à N1. Donc forcément, N1 et N2 doivent être les mêmes. Et donc c'est ce qui termine la preuve du théorème. Donc s'il y a un neutre, il doit être, il doit y en avoir un seul. Ok, voyons voir dans chacun des contextes suivants, quel est le neutre pour chacune des opérations. Donc exemple A, mon ensemble, ce sont les nombres réels. L'opération étoile que je considère, c'est l'addition. Et la question c'est, quel est le neutre? Donc dans ce contexte-là de l'addition, le neutre, qu'est-ce qui ne change pas? C'est additionné. Dans le contexte de la multiplication, quel élément ne change pas? C'est quand on multiplie par 1. 1 est le neutre dans le contexte de la multiplication. Dans le contexte de l'addition vectorielle dans RN, quel élément n'a pas d'effet sur l'opération? C'est le vecteur nul. Dans le cas des matrices M par N et de l'addition matricielle, quel élément n'a pas d'effet dans l'addition? Dans le cas des matrices carrées M par N, avec l'opération de multiplication matricielle, quel élément n'a pas d'effet dans l'addition? identité. Et dans le cas du produit vectoriel dans R3, quel vecteur de R3 n'a pas d'effet? Bien, cette fois-ci, il n'en existe pas. Donc il n'y a pas de neutre dans ce contexte-là pour le produit vectoriel. OK, essayons un autre exemple, un peu plus spécifique. J'ai une opération interne étoile qui prend deux éléments de R2. Donc une première paire X1, Y1, deuxième paire X2, Y2. Et le résultat est aussi une paire de R2. Et donc elle est définie, donc ça nous donne le résultat, c'est 1 plus X1 plus X2 et 3 plus Y1 plus Y2. Donc il faut comprendre ça comme deux inputs et un output. La question, c'est de trouver, si possible, le neutre de cette opération. Donc l'élément MN est neutre de l'opération étoile. Donc il est neutre si XY étoile MN donne XY quelle que soit la paire XY. OK, donc je dois avoir que 1 plus X plus M, virgule 3 plus Y plus N, il faut que ça me donne XY quelle que soit les valeurs de X et Y. Donc ça me donne deux équations. Dans ces équations-là, ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs de M et N. Ce sont le neutre que je cherche à identifier à isoler. Donc je peux soustraire X d'une équation, soustraire Y de l'autre, isoler M de l'une, isoler N dans l'autre. Donc je trouve que M est égal à moins 1 et N égale 3 à moins 3. Donc moins 1 moins 3, c'est le neutre de mon opération. Prochain exemple. Donc encore une fois, j'ai une opération interne étoile qui prend deux éléments de R2 et qui me donne en output un élément de R2. Cette opération-là est définie de façon un peu différente, mais la question est la même, trouver si possible le neutre de cette opération interne. Donc le neutre, s'il existe, doit satisfaire l'équation XY étoile Mn d'un XY. Maintenant, cette opération-là, étoile, si on la développe selon la définition d'étoile, X,Y étoile Mn, ça donne 1 plus M, virgule 3 plus Y plus N. Donc j'ai une égalité entre deux paires, ce qui me donne, qui doivent être vrais, quel que soit X et Y dans R2. Encore une fois, ce que je cherche à isoler, c'est M et N. Je trouve ceci, M doit être égal à X moins 1 et N doit être égal à moins 3. Donc rendu long, on pourrait croire que c'est fait, c'est que c'est gagné, qu'on a trouvé notre neutre. Cependant, il y a une différence avec l'exemple précédent. Cette fois-ci, on a M qui dépend de X. Et ça, c'est un problème, puisque le neutre doit être universel, il ne doit pas dépendre de l'élément par lequel on le multiplie. Et donc ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de... Puisque une des parties de MN, le M n'est pas constant. Donc ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de... OK, prochaine définition. Donc, l'opération étoile sur l'opération éterne étoile est dite commutative si X étoile Y donne Y étoile X, quel que soit X et Y dans 1. L'opération éterne étoile est dite associative si X étoile Y étoile Z donne X étoile Y étoile Z pour tout X, Y, Z dans 1. Donc, par exemple, dans chacun des cas, on va déterminer si l'opération interne est commutative et associative. Donc, premier cas, les nombres réels en A avec l'opération interne d'addition. Est-ce que c'est commutatif? Ça, bien oui, c'est associatif. Prochaine opération, la multiplication dans les nombres réels en B. Donc, oui, c'est associatif, ce sont des propriétés élémentaires de la multiplication. L'addition vectorielle, maintenant, dans R, N, est-ce que c'est commutatif et associatif? Ça aussi, ce sont des choses dont on a parlé en début de session quand on parlait des propriétés de l'algèbre vectoriel. Ensuite, les matrices M par N avec l'addition matricielle. Donc, oui, l'addition matricielle, c'est commutatif et c'est aussi associatif. Oui, cette fois-ci, en E, les matrices carré, N par N avec la multiplication matricielle. Donc, oui, on a vu que c'était associatif par la multiplication, mais c'est pas commutatif. et finalement, le produit vectoriel, ben non, ce n'est pas commutatif. En fait, on a vu que c'était anti-commutatif et non plus, ce n'est pas associatif. Donc, c'est associatif. Prochaine définition. Soit l'opération interne étoile possédant un neutre N, un élément X de E est dit inversible pour l'opération étoile. s'il existe un Y tel que X étoile Y donne Y étoile X donne N. Dans ce cas, ce Y est désigné comme étant un inverse de X. OK, donc ici, le Y en question qui a un inverse de X n'a pas un caractère universel. Donc, étant donné un X, on cherche à savoir s'il existe un Y tel que X étoile Y donne le neutre. et donc, le Y en question peut dépendre de X. Encore une fois, j'insiste là-dessus, il n'y a pas un caractère universel. Théorème, soit l'opération interne associative étoile sur E possédant un neutre. Si X appartient à E est inversible, alors son inverse est unique. On notera cet inverse X moins 1. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de parler au singulier de l'inverse d'un élément. Pour faire la preuve, supposons que X est inversible et qu'il possède les inverses Y et Z. Donc, je dois avoir que X étoile Y donne Y étoile X donne N. Je dois aussi avoir que X étoile Z donne Z étoile X donne N. OK, maintenant, je garde ces équations-là et je me concentre sur Y qui est un des deux inverses de X. C'est N étoile Y puisque N, c'est le neutre. Maintenant, le N, je peux le substituer par Z étoile X puisque je sais que Z étoile X donne N. Donc, je peux effectuer cette substitution-là. ensuite, j'ai mon opération interne étoile qui est associative. Donc, ça, ça me permet de changer pour associer ensemble X et Y. Maintenant, je sais quelque chose à propos de X étoile Y. Je sais que ça donne N. Donc, ça fait partie de l'équation qui se trouve en haut à gauche. Donc, je peux substituer cette parenthèse-là par N. donc, je trouve que ça donne Z étoile N et finalement, je sais que mon N est neutre. Donc, Z étoile N donne Z. OK, donc, mes deux inverses, Y et Z, j'ai démontré qu'ils sont forcément égaux. Et donc, c'est ça qui prouve que l'inverse de X dans le cas associatif, l'inverse de X est unique. et c'est ce qui va nous permettre d'en parler au singulier. Proposition, soit l'opération interne associative étoile sur E possédant le neutre N. Le neutre N est inversible et son inverse est N. OK, donc N est son propre inverse. Si X appartient à E est inversible, alors X-1 aussi est inversible et son inverse est X. Autrement dit, l'inverse de l'inverse de X est X. Troisième propriété, si X et Y appartenant à E sont inversibles, alors le résultat de l'opération interne, X étoile Y aussi est inversible et l'inverse de X étoile Y c'est l'inverse de Y, donc Y-1, étoile l'inverse de X. et donc on va démontrer. Premièrement, il faut que je démontre que l'inverse de N est N. Donc, comme N est neutre, je sais que X étoile N donne N étoile X donne X pour tout X. Donc, ça c'est quelque chose qui est universel, c'est à propos de, c'est une propriété du neutre. Donc, le X que j'ai souligné en rouge, je peux le remplacer par n'importe quoi. Si je peux le remplacer par n'importe quoi, je peux aussi le remplacer par N. Et donc, ça me donne N étoile N est égal à N étoile N est égal à N. Et donc, si on remarque bien la variable que j'ai soulignée en rouge joue le rôle de l'inverse. Donc, ça joue le rôle de l'inverse de N qui est en noir. Donc, c'est ce qui démontre la première partie. Deuxième partie, si X est inversible, alors X moins 1 aussi est inversible et son inverse est X. Autrement dit, l'inverse de l'inverse de X est X. Donc, on démontre ça de la façon suivante. Étant donné que X moins 1 c'est l'inverse de X, j'ai cette égalité-là. Ok, maintenant, je peux renverser les les deux premiers membres. Donc, je n'ai pas appliqué une commutativité ou quoi que ce soit, j'ai pris trois membres dans mes égalités. Donc, je permute le premier et le deuxième membre de l'égalité. Ça me donne ceci. Donc, là, cette fois-là, on voit que le X moins 1 ça joue le rôle de l'inverse ou plutôt le X que j'ai soumis en rouge joue le rôle de l'inverse de ce qui est en parenthèse. Et donc, le X en rouge c'est l'inverse de X moins 1. Donc, X moins 1 aussi est inversible et son inversible autrement dit, X moins 1 moins 1 donne X. Maintenant, la preuve de la troisième propriété. Si X, Y sont inversibles, alors X étoile Y aussi est inversible et l'inverse de X étoile Y c'est le produit des inverses de X et Y mais on remarque que l'ordre des opérations est inversé. Ça, ça devrait vous faire penser à la multiplication matricielle. Donc, l'inverse de A fois B c'est l'inverse de B multiplié par l'inverse de A. Ici, c'est le même principe dans un contexte cependant qui est beaucoup plus large. Donc, j'ai X étoile Y étoile Y moins 1 étoile X moins 1. Donc, il faut que je démontre que le produit de ces deux parenthèses-là donne l'identité, donne le neutre. OK, pour faire ça, ce que je vais faire, je vais associer Y et Y moins 1. Donc, c'est seulement lorsque un élément est associé à son inverse, donc lorsqu'ils sont adjacents, lorsqu'ils se touchent si on veut, c'est seulement dans ce contexte-là qu'on peut les annihiler l'un l'autre, autrement dit qu'ils deviennent le neutre et donc le neutre disparaît. Je remets les parenthèses comme ça et maintenant, Y et Y moins 1 se touchent si on veut. Je les simplifie en N et donc le N qui est là, je peux dans les opérations. Il me reste X étoile X moins 1 que je peux ré- N donc ça me donne que le produit des deux parenthèses donne N dans ce contexte-là. C'est le même principe. Donc, cette fois-ci, je mets les parenthèses au centre pour associer X moins 1 et X qui me donne N. Je peux remettre le N. Maintenant, Y et son inverse sont côte à côte, sont adjacents, donc je peux les annihiler dans le N et donc ça me montre que les deux parenthèses sont l'inverse l'un de l'autre. Autrement dit, l'inverse de X étoile Y c'est Y moins 1 étoile X moins 1. Donc, dans cette preuve-là, on peut constater pourquoi est-ce qu'il est important d'inverser l'ordre de X et Y. On passe de X étoile Y à Y moins 1 étoile X moins 1. Donc, il faut faire ça parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas la présence de X moins 1 et X adjacentes et donc ça ne nous permettra pas de simplifier les deux. Et donc, Y moins 1 fois X moins 1 est bel et bien l'inverse de X fois Y. OK, c'est un exemple. Donc, dans chaque cas, il faut déterminer quels sont les éléments inversibles et quel est l'inverse d'un élément inversible. Premier contexte, il s'agit des nombres réels. L'opération, c'est l'addition. Dans le contexte des nombres réels avec l'addition, le neutre, c'est le 0. Donc, étant donné un élément X, est-ce que je peux trouver un élément Y tel que X plus Y donne 0? Ben oui, l'élément Y c'est moins X. Donc, tous les nombres sont inversibles et l'inverse de X c'est moins X. Deuxième contexte. Cette fois-ci, c'est encore les nombres réels et l'opération c'est la multiplication. Donc, le neutre dans ce contexte-ci c'est 1 et l'inverse de X c'est un élément Y tel que X fois Y donne 1. Donc, ça c'est possible dès que X est non nul et dans ce cas-là, l'inverse de X c'est 1. Donc, tous les éléments non nuls sont inversibles et l'inverse de X c'est 1. Prochain contexte, cette fois-ci il s'agit des vecteurs de Rn et l'opération interne c'est l'addition vectorielle. Dans ce cas-là, le neutre c'est le vecteur nul et donc c'est le même principe. Tous les vecteurs sont inversibles dans ce contexte-là. L'inverse du vecteur V c'est le vecteur moins V puisque la somme des deux donne le vecteur nul qui est le neutre pour l'addition vectorielle. Prochain contexte, les matrices M par N l'opération c'est l'addition matricielle et donc encore une fois tous les éléments sont inversibles. L'inverse d'une matrice A c'est la matrice moins A donc on change les signes de tous les éléments dans la matrice. Prochain contexte, il s'agit des matrices carrées N par N avec l'opération de multiplication matricielle. Donc dans ce contexte-là seules les matrices de déterminants non nulles sont inversibles et l'inverse de la matrice A c'est la matrice A moins 1 donc la matrice inverse comme on a vu dans une vidéo précédente. Essayons un exemple maintenant complètement nouveau. l'opération étoile prend en input deux nombres réels x et y et donne en output x plus y moins deux fois x y donc c'est la somme moins le double du produit. Ça c'est notre opération interne étoile. Première question on demande de montrer que n égale 0 est le neutre de cette opération interne. Pour faire son calcul x étoile 0 donc je rappelle la définition d'étoile dans ce contexte-ci c'est la somme moins le double produit on effectue la somme moins le double produit on fait le calcul ensuite x donc on constate que le 0 se comporte bel et bien comme un neutre lorsqu'il est présent à droite donc c'est la somme cette fois-ci au lieu d'être x plus 0 c'est 0 plus x moins le double produit fois x et donc ces deux calculs-là démontrent que n égale 0 et bien elle est bien le neutre de cette opération-là. Même contexte autre question montrer que l'opération étoile l'opération éterne est commutative donc j'ai x étoile y qui donne ceci je peux permuter x et y dans l'addition comme dans la multiplication maintenant ce que j'ai trouvé à ce moment-là c'est le résultat de y étoile x donc la somme moins le double et donc c'est bel et bien commutatif ensuite toujours pour la même opération interne étoile on nous demande de montrer que c'est associatif donc ça c'est un peu plus compliqué on a trois variables et z je vais montrer deux méthodes que j'accepte pour effectuer ce calcul-là puis ensuite une méthode que je n'accepte pas enfin qui ne donne pas tous les points donc première méthode d'accepter on effectue le calcul x étoile y entre parenthèses étoile z donc pour faire ça je calcule d'abord ce qui est l'opération qui est faite entre parenthèses et puis après ça je calcule l'opération étoile z donc ça doit être la somme de la parenthèse avec z moins le double produit donc le produit de la parenthèse et de z on donne cette expression là et je développe cette expression là et donc ça me donne ces sept termes là j'ai juste réécrit les mêmes sept termes je vais les réécrire maintenant pour faire apparaître y étoile donc j'ai mis ensemble y plus z moins deux fois y z si on reconnaît y étoile de même dans les trois derniers termes j'ai mis en évidence 2x encore une fois pour faire apparaître y étoile z donc effectivement j'ai y étoile z donc j'ai le produit de x non je recommence j'ai la somme de x et de y étoile z moins le double produit de x et y étoile z donc au fond cette dernière ligne là c'est le résultat de l'opération étoile d'une part avec y étoile z d'autre part et donc ça ça démontre l'associativité de l'opération étoile comme je disais il y a une autre façon de faire ça une autre façon de rédiger la démonstration que j'accepte ça consiste je développe et donc je trouve cette expression là que j'ai souligné en rouge ensuite je laisse de côté cette expression là pour repartir de l'autre côté donc x étoile donc y et z sont ici associés donc je vais développer ça et j'obtiens un résultat que je souligne en rouge maintenant les deux résultats soulignés en rouge sont les mêmes de conclure qu'effectivement j'ai bel et bien l'égalité et j'ai bel et bien l'associativité donc ces deux méthodes là sont acceptées je remontre une troisième qui n'est pas acceptée la voici elle consiste à développer de chaque côté et puis à arriver à la même réponse à gauche et à droite donc cette façon là n'est pas acceptée puisque la logique est inversée quand on fait des discussions logiques les symboles de flèches les implications qu'on a à gauche ce sont des implications logiques et le problème c'est que la logique est inversée ici quand on utilise des implications comme ça il faut partir de nos hypothèses puis se rendre à la conclusion alors la conclusion ça doit être la toute première ligne de ce raisonnement là et non pas donc ça ça devrait être la conclusion donc ça devrait être à la fin et donc c'est une logique qui est inversée donc c'est pas tout à fait correct comme façon de procéder donc ce n'est pas accepté question 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 maintenant toujours avec la même opération étoile on cherche à déterminer quels sont les éléments inversibles et comment trouver l'inverse d'un élément inversible un élément inversible l'inverse de x c'est un élément y tel que x étoile y donne le neutre dans ce contexte si le neutre c'est 0 on a déjà démontré plus tôt que pour cette opération là le neutre c'est 0 donc j'applique la définition de y qui est la somme moins le double produit maintenant dans cette expression là je cherche à isoler y ok donc je trouve que y c'est x divisé par 2x moins 1 évidemment c'est valide si x est différent de une demi et donc tous les x différents de une demi sont inversibles et dans ce cas là l'inverse de x qu'on note x moins 1 bien que ce soit pas ça fait pas référence à la notion d'exposant mais on le note quand même x exposant moins 1 l'inverse de x donc c'est x divisé par 2x moins 1 et c'est ce qui conclut ma présentation sur la notion d'opération interne